La crise sanitaire qui provoque l'annulation de nombreux salons commerciaux avec leurs conséquences économiques. A Montpellier, celui de l'immobilier s'est bien tenu ces deux derniers jours. Mais il s'agissait d'un salon virtuel à visiter depuis son canapé. Chloé Fabre, Valérie Banabera. Chaque année, les professionnels du logement neuf avaient l'habitude de se retrouver lors du salon de l'immobilier. 5600 visiteurs l'an dernier. Un événement important pour ce milieu que les organisateurs ont cherché à faire vivre malgré tout. Depuis deux jours, c'est donc un salon virtuel qui a ouvert ses portes. On est les premiers en France à faire cette plateforme inédite sur un salon digital immobilier. On voit bien que les autres villes de France qui ont les salons immobiliers aussi ont arrêté leurs salons mais n'ont rien d'autre. Nous à Montpellier, on sort quand même un salon d'immobilier cette année. Comme sur un salon physique, le visiteur peut naviguer de stand en stand, découvrir les plaquettes des promoteurs mais aussi contacter en direct les commerciaux par tchat. Ce salon virtuel abolit les distances puisque c'est un public de toute la France qui peut s'y connecter. Une vitrine bienvenue pour les professionnels de la région. De l'année, c'est effectivement le premier salon. Il a vraiment le mérite d'exister parce qu'on aurait pu passer en quelque sorte une année blanche en 2020 avec une espèce d'invisibilité au niveau de la promotion immobilière, au niveau des programmes neufs qui se construisent sur Montpellier. Ça aurait été vraiment, je crois, très pénalisant et dommage. Là, on montre que l'activité se poursuit. Les commerciaux peuvent encore être contactés en ligne ce dimanche. La plateforme, elle, reste accessible jusqu'au 2 octobre.